Allez les combattants ! Bienvenue dans cette vidéo, aujourd'hui on continue notre aventure ex anima, on va pas faire de l'arène comme la dernière fois, on va faire l'aventure ! Et où est ce qu'on en est dans l'aventure ? Eh bien je me suis un petit peu renseigné, le jeu n'est pas fini, il est encore en early access depuis toutes ces années qu'il est en développement, le jeu est en développement depuis les années 2013, 14, 15 je sais plus, bref ça fait longtemps longtemps qu'il de folie et un jour on aura un jeu open world basé sur celui-ci, bref. Il n'y a pas de fin réelle au jeu, les développeurs sont en train de la développer d'ailleurs, ils ont fait une avancée technologique, ils ont beaucoup optimisé leur moteur pour préparer cette fin justement, et ils disent que globalement ils peuvent afficher plus d'ennemis à l'écran, ce qui veut dire que potentiellement vers la fin on va avoir un gros fight sympathique lorsque ça sortira. Oula je m'étouffe, terrible. Mais du coup, pour l'instant on n'a pas ça. Donc, je vais explorer le dernier lieu que je n'avais pas exploré pour le moment, qui était face à moi la dernière fois qu'on est arrivé dans cette game. On va aller voir ce qu'il y a de l'autre côté de cet endroit, il me semble que si j'ouvre ma map, on était où ? On était dans cette zone-là à peu près ? Je sais plus, il faudrait que je me retrouve. Il y a deux piliers. Il y a deux piliers, non, il y a un pilier pardon. Non ? Non ? Non ? Là ? Ah la bonne musique de jeu hein ! Toujours aussi sympathique ! Qui nous met dans l'ambiance ! Ça fait très longtemps que je n'ai pas joué à cette aventure parce que la dernière fois qu'on y a joué, c'était en décembre, on est en mars. Déjà ? Non, c'était début janvier. C'était le 9 janvier et on est le 4 mars. Waouh ! Et pourtant, je m'en rappelle encore. Enfin, je m'en rappelle, je ne sais plus où on est sur la map, mais je m'en rappelle. Ça me marque ces aventures, le jeu est trop bien. Bon alors, il y a une porte là, il y a un chiotte, il y a une autre porte là, il faut trouver la même chose. Qu'importe ! Qu'importe la ruine, je sais que ce que je n'ai pas exploré du niveau, c'est par ici. On peut améliorer la magie, mais qu'est-ce que j'ai envie d'améliorer dans la magie ? Wave, ça demande... J'entends des bruits de pas. Les ennemis sont dans la zone. On va rester derrière la barrière le temps que j'assigne. Hop, derrière la grille. Le temps que j'assigne... Ma nouvelle magie. Alors pour ceux qui connaissent pas du tout le jeu, c'est vrai que j'ai pas pensé... Une co-op de prévu ? Non, pas de co-op de prévu dans le jeu. C'est un jeu full physique qui demande des avancées technologiques de folie pour juste que ça tourne en solo. Donc pas de co-op de prévu avec... Parce que ça demanderait une complexité bien plus grande pour que ça tourne en gros. La complexité déjà bien trop grande, enfin bien trop grande, et déjà énorme pour juste faire tourner ce qu'ils font en solo. Union-possession. Il y a un truc que je peux améliorer ou pas en fait ? Je crois pas hein. Je peux énerver l'adversaire. Bon, on va mettre ça de toute façon pour l'instant. Coucou les méchants, ça va ? Donc ouais c'est un jeu avec de la physique absolument folle. On peut faire ce qu'on veut avec les objets. On peut notamment prendre, hop là, ce petit panier et le mettre sur ma tête. Et ça me fait un nouveau casque. Mais ça peut aussi faire casser la gueule de mon personnage. Je peux me prendre les pieds dans le panier en courant et en essayant d'échapper à un adversaire. Et je tombe au sol et un ennemi me finit. Toute cette physique des objets avec lesquels on interagit, avec lesquels on joue, les animations des personnages sont réagis par la physique. Tout ça apporte une immersion folle et des actions de jeu qui ne se passent dans aucun autre jeu. Même pas dans des jeux en réalité virtuelle où il y a beaucoup de physique comme dans ce jeu là. Parce qu'en réalité virtuelle votre personnage ne peut pas réagir à la physique. Parce que l'objet qui est dans vos mains si vous tapez sur une table va peut-être réagir un petit peu. Mais vous si vous prenez un coup dans la gueule avec une épée, vous n'allez pas IRL prendre un coup dans la gueule. Ou peut-être avec un setup un peu particulier dont je ne veux pas savoir les détails, ça ne m'intéresse pas. Mais en tout cas voilà, ça ne le fait pas et du coup ça se reflète en jeu. Là, mon mec prend un coup dans la gueule, il tombe au sol. Il se prend le pied dans un barreau, il tombe au sol. Il met le pied dans un trou, Michel tombe au sol. Pour ceux qui se rappellent. Et on pleure, et on pleure. Et du coup le jeu a une profondeur folle grâce à tout ça. Et il se passe des actions de jeu uniques où vous donnez une attaque. Les animations du personnage sont aussi simulées complètement en physique. À part ça fait par la physique du jeu. Et donc peut-être qu'un objet va se mettre à voler et que vous allez le reprendre en l'air, le relancer. Et puis il va rebondir sur votre épée. Et comme la vélocité des objets et l'impact qu'il cause sur les personnages a un intérêt. Peut-être que l'objet que vous avez renvoyé, telle une balle de baseball, va aller faire des dégâts à l'adversaire et va le tuer. Bon, j'exagère un peu. C'est pas le genre de truc qui arrive vraiment beaucoup dans le jeu, mais... Néanmoins... Ça serait possible en tout cas. Avec le... S'il y avait un adversaire qui vous lançait une balle de baseball ou un objet que vous pouvez renvoyer en tout cas. Ça serait possible. Il y a beaucoup de jeux où ça ne serait juste pas possible, ça n'existe pas. Bon, il y a beaucoup de loot ici. Euh... Mais rien qui n'atteint le niveau que j'ai actuellement. En termes d'efficacité, enfin d'armure, etc. Euh... Il me semble que je suis déjà passé par là. Si je ne m'abuse. Donc on va juste retourner en arrière et vérifier les différents corridors que je n'ai pas encore check. Mais en tout cas... J'ai l'impression que tous les niveaux du jeu, je les ai à peu près parcourus. Oh là là, le cadavre qui m'a fait peur. C'est moi qui l'ai... C'est moi qui l'ai tiré. Et si la musique se calmait un peu ? Parce que là... Il y a un ennemi derrière la porte. Salut mon petit ! Tu veux en prendre une ? Viens te battre ! Oh là là, c'est pas ça que je veux ! Oh là là ! Il esquive bien ! Tcharté ! Il reste à distance hein ! Bâtard ! Bon. Au moins il est abattu. J'ai eu un peu de mal. Faut que je me remette dedans. Qu'est-ce donc que ça ? La situation se dégrade. La situation se dégrade. Maintenant... Enfin, se dégrade. Oui, se dégrade. Maintenant... Tout le monde semble... Assembler... Amasser des armes. Et d'autres équipements de combat. Ils craignent qu'il y ait de la violence. Et ils veulent être prêts. Préparés. Tous ces... Tous ces objets sont... Vendus... Partout, secrètement. On inclut... Ce qui inclut... Certains de nos propres équipements. Ce qui pourrait causer d'énormes dommages. Et il n'y a aucun doute que j'en aurais la responsabilité. Bref. Pour ceux qui ne connaissent pas, Le jeu est truffé de petits messages comme ça. Qui nous parlent un peu du lore. Qui nous explique ce qui s'est passé. Avant que nous passions dans le... Dans les parages. Pour essayer d'élucider le mystère du jeu. Mais mystère du jeu que j'ai l'impression qu'on ne peut pas élucider. En tout cas... On ne peut pas survivre jusqu'au bout. Aller au bout. Oh ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Cuisse. Les stats, on l'a un peu pété. Il y a une belle armure là. Mais belle armure que j'ai l'impression que je m'en fous. Il y a une armure qui ne va pas correspondre à ce que je veux jouer. Et oui. Je suis dans une zone du jeu que j'avais déjà passé. Je suis revenu en arrière. Visiblement... C'est un nom. J'ai encore une potion et de quoi améliorer encore une fois mon équipement. Ça j'avais oublié. Plutôt cool. Est-ce qu'il y a un monde où... Je peux y stocker ça ? Absolument. Mais bon, ça ne sert à rien je pense. Ecoutez, il y a deux endroits où on peut encore aller. Et... Où le jeu est encore mystérieux. Il y a... L'endroit avec les golems. Qui est l'endroit qui m'a plus me fait chicher dessus toute ma vie dans un jeu vidéo je crois. Je pense. En tout cas c'est ce qui m'a fait le plus péter ma voix. Donc voilà, pas sûr de vouloir y retourner. Sachant que j'ai appris que c'est une zone du jeu qui n'est pas obligatoire il me semble. Après on pourrait y aller pour l'exploration, pour le challenge. Et sinon... Ah, c'était là. C'est là où je suis je pense. Pas du tout. Si c'est ça. Pour le challenge on pourrait aller du côté des golems. Pour... Enfin pour le challenge, non. Pour l'exploration on pourrait aller du côté des golems. Pour le challenge, on pourrait affronter mon ennemi de toujours. Celui que je n'ai jamais osé affronter. Qui, les seules fois où j'ai essayé de lui tenir tête, m'a écrasé comme une vieille fiante. Un étron bien... Bien droit, bien beau hein. Mais qui très vite s'est... Transformé en... Un tas de merde. Oui... Je parle bien de l'ogre. Du niveau après le portail. On pourrait aller essayer de le terminer. Et... A vrai dire... On a vu plus d'une fois. Un endroit où on pourrait s'en occuper de ce monsieur. De cette bête féroce. Il y a un énorme trou. Énorme. Enfin énorme, non. Mais en tout cas... Un trou qui va très profondément. Dans le niveau de l'ogre. Et il y a un monde où si je prépare bien ma défense. Je peux potentiellement l'envoyer par le fond si vous voyez ce que je veux dire. Je pense que c'est le seul moyen de le tuer. Cet ogre a un nom. Ah ouais ? Je suis en train de tourner en rond. Véritable plaisir. On va compter les cellules. Je ne suis pas sûr de... Un. Une. Deux. Trois. Quatre. Si c'est bien ça. Je suis bien là au niveau de la main. Du coup j'ai fait ça là. C'est ça. J'ai fait ça. Comment je retourne à l'envers ? Normalement je monte là. Après je vais à droite. Et je passe par là. J'en reviens, j'en reviens. Et en haut à droite là. Il y a un passage. Qui m'amène ici. Ok. Ok. Ok c'est bon. J'ai retrouvé mon chemin. On est là. C'est quoi le nom de l'ogre ? Tu m'as hypé ? Tu m'as hypé ? Je veux savoir. Pour le niveau des golems, on peut te donner un indice si jamais. Ah j'avoue que... Bon. Ce serait dommage de pas aller faire un petit tour. Mais est-ce qu'on irait pas à faire un petit tour après le challenge de l'ogre ? Sachant que je crois que j'y suis. Je suis pas sûr. Il s'appelle Sir. Ah bon ? Il s'appelle Sir ? Sir ? Comment vous savez ça ? C'est dans un document ? Ah non. Mauvais choix. C'est pas ici. Ça c'est l'impasse. C'est l'impasse, c'est l'impasse. L'impasse pardon. Avant. C'est un nom de la communauté je crois. Ouais comme les golems d'ailleurs c'est un nom de la communauté il me semble. Il était donné par la communauté. Je suis par là. On va... Retrouver... Où est ce fucking golem par contre ? Je ne sais pas. On est là. Qu'est-ce qu'il y a dans ces grandes grottes là ? Ces grands espaces ? Ça ne me dit rien. On peut essayer d'aller voir. Je suis ici. Il me semble avoir lu un document qu'il le nommait expressément. Ok. Ok donc là je suis dans cette grande zone là. Qu'est-ce qu'il y a au bout de celle-ci ? On peut enlever l'inventaire. Ça serait un peu plus sympathique qu'à regarder. Là de souvenirs il n'y a rien du tout. Petit jardin pour bouffer quoi. La petite aire d'autoroute. Hop. On continue. Autoban. Ah. En tout cas. Il y a un petit peu de... D'action qui se cache par ici. Coucou le squelette. Je me rappelle. J'ai encore des... Des comptes à régler avec vous. Une fois j'ai fait une run sur ce jeu. Et un de tes camarades avec un marteau. Avec un maillet m'a déglingué. Alors qu'il semblait être une menace ridicule. Il m'a tué. Et il m'a niqué ma game. Connard. Voilà. C'est le moment. S'il y a des comptes à régler c'est tout de suite. Parce que potentiellement on ne retouche plus à l'aventure. Ex anima après ce soir avant un moment. Avant potentiellement la prochaine mise à jour des développeurs. Et comme ils ont l'air de faire... Une mise à jour. Par an. Tout ça semble... Compromis pour nous de revenir... Rapidement. Ta gueule ! Démon ! Oh ! Les stocks ! Les stocks ! Elle est pas partie ! Il est un peu calmé. Putain mais il me fait mal. Il fait des bonnes parades hein ! La vache ! Il me... Il me déglingue. Euh... E... A... Non pas ça ! Putain je sais plus comment on fait. Ah comme ça. Putain. Mets ta gueule ! Mets ta gueule ! Oh c'est hors champ. C'est hors champ. Il faut censurer. J'ai du mal hein. Il tient bien la vache. J'ai ma magie pour euh... Donner plus de puissance à mes coups. On va repasser à la vitesse supérieure. Putain mais... Quelle casse-bure. Allez hop ! Quoi ?! Putain il est... Il est fort hein ! Faut le taper dans les jambes. Je sais. Allez hop ! Voilà ! Il suffit de réfléchir un instant. Il la sépare à deux autres. Il arrive bien à parer. Sauf qu'il a pas de bouclier. Et il a la jambe qui est bien pointue en avant. Et j'ai la portée. Bam ! On s'accroupit un peu. On le déglingue. Il suffit de réfléchir un peu. C'est un spell très pratique qui te permet de t'en faire un copain. Bah après là j'en suis au stade du jeu où j'ai juste envie de kiffer et... Et me faire un copain de cette bête là. Ah quoi que ! Putain j'avoue ça aurait été pas con. De m'en faire un copain. Alors là ça y est on y est. Face à une autre zone du jeu bloquée parce que... Le jeu n'est pas fini de développer c'est ça ? Alors qu'est-ce que c'est frustrant. Qu'est-ce que c'est frustrant mais bon c'est la vie quoi. Bon alors la magie. On aimerait. Take direct control of the target actions. Possession. On pourrait partir sur un petit possession. Qui moi m'intéresserait bien. Mais du coup pour choper le possession. Il faut avoir... Union and continuity. Continuity. Et du coup la continuité elle est où ? Elle est là. Continuité je l'ai ou pas ? Union. Ouais c'est ça. Si je chope ça c'est bon. Bon bah pas moyen. Pas moyen on est au bord de la map ici. On est venu jusqu'ici pour rien. Pour faire un petit combat sympathique en tout cas. On peut prendre le temps de sortir la map et de continuer le chemin. Alors. On y va qu'est-ce qu'il y a là. Je n'ai aucun putain de souvenirs. Je n'ai aucun putain de souvenirs. Je ne sais pas. Mais je ne sais pas. Je n'ai aucun putain de souvenirs. Je n'ai aucun putain de souvenirs. Je n'ai aucun putain de souvenirs. Est-ce qu'il y a grand-chose dans ces boites ? J'imagine que je suis déjà passé par là Je suis où là ? Je suis à l'endroit de la Seine La Seine avec... oui c'est ça Effectivement je suis déjà passé par là Pas de soucis Là la Seine elle est là, là c'est la salle d'en bas avec le public On va passer par là C'est par où pour me barrer ? Je vais me barrer, je vais me barrer Evidemment il faut faire tout le tour Donc là je suis ressorti ici On va passer par là Et on remonte Tu veux aller où ? J'ai la map pour t'aider J'aimerais... Ah parce que j'ai déjà un spell J'aimerais aller chez les ogres En haut de la map c'est les gommes Bon bah parfait C'est là où je comptais aller Allez viens mon petit C'est pas ça que je voulais faire Allez hop Alors on est là On suit le chemin tout droit Vers le nord Ah c'est quand même pas mal d'ennemis dans la région j'ai l'impression J'entends beaucoup de bruit Là je suis arrivé jusqu'à ici c'est ça ? Là je suis là Là il y a du couloir Donc là je prends sur la gauche et après au nord Ah oui mais j'ai la boussole depuis tout à l'heure Et je regarde pas la boussole comme un con Ça m'aurait pas mal aidé la boussole En haut c'est serre Ah merde Là c'est l'ogre Ah bah oui je reconnais en plus Bon bah c'était le... Pour les golems c'est en haut à droite Oh putain il m'a fait peur lui Ah la vengeance Ça marche beaucoup mieux avec de la magie, une armure, une arme pétée Avec une arme enchantée Cette même arme qui est elle-même enchantée Ça se passe bien Bon ! C'est maintenant Viens faire tes gros bruit de porte Viens faire Bonjour à papa Qu'est-ce que je peux améliorer ? Inferny run condition Allez hop Allez hop Droppe moi cette arme Ah on l'entend au loin On l'entend, on l'entend J'espère que tout ça se termine très rapidement Que... Mon courage se... Se dissipe très vite Est-ce que j'ai eu la map de ce niveau là ? Je crois que je l'ai eu non ? Ça me dit quelque chose mais... C'est pas ça hein... C'est pas ça hein ? C'est pas ça hein... C'est pas ça hein ? C'était pas si tu fais bli... C'est pas ça hein ? Là je sais même pas où je suis C'est pas ça Bon vas-y Bonjour monsieur J'espère que vous allez bien Je suis une bonne journée Alors loyauté Donne-moi ça Pourquoi ? Ah parce que 4 Ok Il est où ? Calme-toi T'es mon pote ? Allez viens On a du boulot à faire Non 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 c'est trop c'est trop c'est trop Pas moyen de faire ça sur deux gars Bon eh ben tu vas être destiné à mourir toi Touche pas à mon nouveau pote Ce n'est plus ton ami c'est le mien maintenant Ohlala le coup dans le tibia Le coup dans l'as Avant d'aller plus loin faut que je réfléchisse à ma strat En fait j'aimerais juste trouver L'endroit où ça se passerait bien L'endroit Putain il est là Oh c'est l'heure du combat C'est maintenant J'en ai rien à foutre Oh il m'a fait chuter C'est mon pote lui ? C'est mon pote ? Donne moi de la magie Donne moi un truc qui peut être utile Ça Je lui envoie dans la gueule Je ne sais plus comment on fait Allez viens C'est Michou De quoi vous parlez ? De quoi tu parles ? On fait juste marre Je ne le vois pas Monte moi à la vision Il y a des ennemis là Il y a les bots qui essayent de lui faire des dégâts Donc c'est cool C'est maintenant Pourquoi tu as pris la porte connard ? Union L'union L'union fait la force Fils de pute Fils de Change d'arme Dans le dos Finito Il a mis un kick Il a mis un direct Je peux encore me relever J'espère que je vais pouvoir Me healer Trouver un autre allié Debout Debout Tu peux encore le faire Hop Voilà je me heal Ok Ah Michou c'était mon pote J'avais pas capté T'inquiète Non ta mère Non 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 A la fin Faut niquer sa mère Ça va vous ? Ah bien Je ne suis pas sûr De le voir comme pote lui Vous voyez ? J'ai eu un petit doute là Ça m'a pris un petit moment Mon choix N'est pas tout à fait fait Ne bouge pas Qu'est-ce qu'on pourrait lui donner ? Il y a toujours Les fémurs Les fémurs sont Ils sont toujours à l'air libre Chiant Ah t'as une belle masse Après je pourrais lui donner Ma longue épée Ce que j'avais au sol Que j'ai pas du tout pu utiliser Du coup On est très content Voilà tu vas te battre avec ça Mon copain Et C'est ça qu'il faudrait Il faudrait que j'utilise Un sort qui me permet De soulever un objet Et que je lui balance à la gueule Et l'objet il est vénère de fou Mais quel serait cet objet ? C'était pas demain ? Il n'y a pas demain C'est comme un gros tir de baliste Si elle est bien lancée droite Tu peux lui placer le glaive Est-ce que je lui ai donné là ? Tu veux dire ? Allez On s'entraîne Putain de sa mère Bah oui bah oui Mais si je prends pas le bon sort C'est sûr que ça va pas marcher Ok Ok Ta mère T'as entendu un bruit là ? Il arrive J'ai plus de magie J'ai plus de magie Oh là l'épée est dans l'axe Ma cam est dans l'axe Je peux pas faire mieux Petit 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 Je suis full life C'est pas mal ça La caméra qui tourne T'es AFK connard Tu vas bouger oui ? Bon je prends mon épée Après sinon on reste au chiot toute notre vie Avec Michou 2 Michou 2ème du nom S'empara de l'épée de son père Du glaive de son père Et se fit écraser Tout pareil Comme un caca Euh Je veux rien dire On s'en bat les couilles 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 Salut Fama Bienvenue Flama faudrait qu'on voit Avec les admins Pour que vous puissiez Les orgas Ouvrir des serveurs Quand vous voulez Comme vous voulez Je sais pas comment On pourrait mettre ça en place Bref Non pas En live Brûlez brûlez tout Le travail d'une vie Que je dois Que je dois mettre dans les flammes Et pourquoi The teaching of a monstrous traitor Les anciennement d'un traître monstrueux La difficile vérité Est-ce qu'il n'y a personne Qui est prêt à admettre Qu'ils avaient tort Trop a été investi Ça ne peut Ça ne peut être pour rien Alors nous allons de l'avant Et nous brûlons le chemin derrière nous Laissons Laissons l'espoir aveugle Être notre Être notre lumière Je ne sais pas Je ne me rappelle plus Ce qui s'était marqué Mais je crois que c'est ça Un truc comme ça Ouais Bah j'ai eu beau essayer De prendre le temps De lire tous les Tous les petits parchemins Dans cette game Et tout Je vous avoue Que je n'arrive pas A recoller les pièces du puzzle Pour le moment Pour le moment A part que Au fonction des différents endroits Où on est On nous raconte des histoires De 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 tests De De tentatives de recherche Des recherches scientifiques Un peu De la torture Baser là dessus Des trucs comme ça Bref Des complots qui se font Les gens qui ont peur Une maladie qui se répand Des trucs comme ça Je ne vois pas de lien Dans tout ça En tout cas Et c'est peut-être Voulue d'ailleurs S'il y avait un moyen De l'attirer La bête Genre en sifflottant Et genre Je lui tend un piège Ça serait bien Aaaaaah Ah même mon pote Il est en train de fuir Ok Ok Y'a là Donne-moi la putain d'épée de... C'est mort Putain Non Combat Debout Debout homme de l'ouest Ta mère la pute Aïe 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 Filmito Mes oreilles C'est vrai que ça doit saturer Je suis désolé Je m'en rends compte Tout seul Et peut-être M'écarter un peu Du micro Le compresseur N'arrive pas A contrecarrer Mon niveau De... Mon niveau De... 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 De cri Désolé pour ça Bon Je n'ai pas confiance En l'allié Moi j'ai confiance en ça Qui peut me permettre De donner des coups A l'adversaire C'est dommage La salle N'est pas évidente A arpenter Oui Il est là Je peux l'avoir Je peux l'avoir je crois Oh mon arme Qui est resté bloquée C'est bon C'est bon C'est bon C'est pas possible C'est pas possible Avec la prochaine Mise à jour Que les devs vont faire Normalement Là La porte ne pourrait pas Se fermer Vous voyez Dans la prochaine Mise à jour Les interactions Physiques vont être meilleures Est-ce qu'il peut y avoir Un sort Que je lui balance Dans la gueule Qui peut m'aider Franchement Peut-être ça C'est le seul C'est le seul Je vais balancer Dans la porte Allez Il n'y a pas d'autre Combat Il n'y a que celui-ci Ça ne lui a rien fait Ça ne lui a strictement rien fait Ça va peut-être un tout petit peu calmer Ça ne lui a rien fait Comme pisser dans un violon Pareil Pareil La même Strike Mais je ne peux rien faire Le truc d'envoyer des objets J'ai l'impression Ça ne sert à rien Un sort efficace Peut-être un lance-flamme Non Je n'ai rien de tout ça J'ai des trucs Qui peuvent interagir Sur l'esprit des ennemis Mais ça L'ennemi Il est immunisé A tout ça Une barrière Peut-être J'essaye de le garder là Pour ne pas avoir à le chercher Et pouvoir choisir mon combat Une barrière Créer une barrière De force Pour vous protéger Ça pourrait être pas mal ça Je régène mon Ma magie Et j'ai une barrière Plus donner des coups sympas C'est tout C'est tout ce que je peux faire Non Pisser dans un violon Ça abîme le violon Ici Vous êtes très pertinent Très très pertinent Bon alors là C'est le problème De la magie du jeu C'est que Je mets toujours Trois plombes Se mettre en place Il n'y a pas un monde Où je crée un piège Un truc comme ça Non pour moi Le meilleur piège C'est celui-ci C'est la porte Cette porte là Il faudrait que je la garde Ouverte J'aurais une seconde Défense ici Qui peut être pas mal Il est parti Il est pas parti Il est pas parti Eh Sire Et si vous allez Vous faire enculer Qu'est-ce qu'on en pense Il est dans le chiotte On est d'accord Il est toujours là Il y a pas de problème Là dessus Non mais là On va y aller Écoutez Si c'est la fin D'une aventure Elle aura été belle Elle aura été belle Estocque dans sa gueule Estocque dans sa gueule Le garder à distance Coup du haut Coup du haut Ça peut être pas mal Plus de vitesse Coup du haut Je m'entraîne Eh ben Un beau Un beau Un beau flop La barrière Je pensais que la barrière A rester devant moi Au moment où je donne un coup Ça annule Il est en PLS Il est en PLS Mon mec Il trempe de partout Ah je peux améliorer ma magie Ça c'est pas mal Ça c'est cool Bon c'est perdu Moi que La chute Peut me sauver L'espoir René René Tu connais l'espoir Bon bah c'est pareil L'espoir René Il faut trouver ce truc de merde Bon au niveau magie Je m'en bats les couilles J'ai ce qu'il me faut C'est fini Oh mais quel jeu de merde Quel jeu de merde Quel jeu de merde Quel jeu de merde Non mais peut-être En me mettant sur une table Ou un truc comme ça Oh là j'en sais rien J'en sais rien Je pense que mon idée C'est de la merde Il n'y a pas un monde Où je peux enfermer le truc La bête Non je pense pas Non Parce qu'en fait Une porte comme ça Vous voyez Ne peut pas Il va l'ouvrir Il peut l'ouvrir En entrant dedans Par contre une porte Qui est fermée Et dans ce sens là Il peut pas ouvrir Bon ça on s'en bat les couilles On va faire ça Sinon je bourre Je bourre dans le tas Et je me démerde On est d'accord ? Non mais je n'avais pas La carte de ce lieu là Non Non je ne l'avais pas Ça aurait été cool de la voir Malheureusement j'ai pas En plus je peux plus te faire peur Avec les bits sans le Eh oui C'est pas plus mal ça C'est pas plus mal Mais c'est ça qu'il faudrait Ça va être compliqué de passer Alors il y a moyen De s'en débarrasser En utilisant la ruse Mais c'est peut-être Parce que tu recherches Le barou d'honneur Into suicide Te semble peut-être Plus judicieux Alors en utilisant la ruse C'est-à-dire la ruse La ruse Pour moi c'est Soit je me mets A un endroit inatteignable Je peux le frapper Soit je le fais tomber Dans le trou Que j'ai vu sur cette map Mais je sais pas Où est le trou C'est ça qu'il faut que je trouve Voilà 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 la strat Vas-y je vais tout droit Et puis Elle devienne que pour Je trouve le trou Il m'a envolé Il m'a envolé Envole-moi Envole-moi C'est perdu Ta mère Il y a une chance I have a chance I have I have a dream That one day Putain Ok 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 Oui le trou est un synonyme de ruse J'ai grand prix J'ai grand prix Quand tu vois le trou C'est évident Il faut trouver le Je t'attends Je t'attends Oui Oh putain dépêche toi Dépêche toi Dépêche toi Tiens on va lui mettre le panneau Si ça se trouve il est intelligent On va lui enlever le panneau Là pour moi Je tourne autour Avec précision Et c'est gagné Je n'ai pas besoin de tourner De quoi ? Je vais tout droit ? À moins que ce soit lui Qui te fout dans le trou Au pire je saute avec lui Si je me retrouve Il est en face du trou Et moi devant lui Je saute Et j'essaye de le pousser avec moi Petit 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 Non mais arrêtez Non mais marche Maréchal Mize Vas-y donne moi Vas-y prends ma souris Prends ma souris Fais-le à ma place Les backseat Oui mais calmez-vous Il y a backseat Et backseat Il y a prendre le clavier Et il y a Joue de la ruse Ah non ça c'est un autre niveau ça Là il n'y a qu'un seul moyen C'est de l'attendre Putain ce jeu il est sombre Petit 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 Marche arrière Putain et la musique Elle est terrible Là je vais perdre mon chemin C'est sûr Tout droit à droite Et sinon il va finir par y venir Au lieu de lui même Non il fait le tour de la map Bonsoir je Attendez Hop là On va utiliser les outils Sauf que j'ai pas mis en place Le stream comme un débile Je vais y arriver C'est pas le moment de mourir C'est pas le moment De mourir Hop Pourquoi mon chat Marche pas Oh la petite envie de crever Qu'est-ce qui se passe Bordel de cul Hop là on va faire ça Oh ça marche pas Oh Bon pas moyen d'afficher le chat Bonsoir je sors de ma lurk Je te regarde souvent Je te vois Quelquefois sur le jeu Sur le jeu qui m'intrigue beaucoup Mais où J'arrive pas à comprendre le principe Ce sont des donjons à terminer Alors le principe c'est que c'est un jeu en développement Il y a pour but d'être une base pour un open world Et donc Pour développer la base Ils ont fait des donjons Ils ont brodé un petit lore autour Des donjons à passer Du loot à choper Et tout ce qui fait la base D'un RPG C'est à dire Level up ton perso Faire que le combat marche bien Paraller avec des personnages Etc etc Voilà ce que c'est Ex-Anima Et du coup Dans ce jeu là Est-ce qu'il y a un but En particulier Lorsque le jeu sera fini Sûrement Il y aura sûrement un dernier niveau Et la fin du jeu Mais là actuellement Il n'y a pas la fin du jeu Et donc mon boss Il est là C'est le démon Qui m'a fait me chier dessus Toute ma vie Sur ce jeu Jusqu'à ce soir Mais ce soir On termine l'histoire Parce que je suis arrivé au bout des niveaux Je crois être arrivé au bout des niveaux Mais le jeu a tout un système aussi Où tu te bats dans des arènes Un peu comme un jeu de gladiateur Tu vois Où tu vas gérer ton entreprise Tes employés Tes gladiateurs Tout ça Et du coup c'est que orienté sur le combat Ça s'apparente plus à un type de jeu Qu'on connait Tu développes ton entreprise En gros Entre guillemets En faisant des combats Des combats Des combats Des combats Il y a ces deux parties là au jeu Fantastank Merci beaucoup pour Ton premier message dans le chat Bienvenue Le boss est reparti aux chiottes Visiblement oui Et corzo Merci pour ton travail Merci beaucoup Merci pour le soutien Bon moi je A chaque fois je reviens sur mes pas Pour pas me faire bloquer Entre l'objectif Et le monstre en fait Il était par là La dernière fois je l'ai vu On peut essayer d'aller le rechercher Il était derrière cette porte tout à l'heure Il est là ? J'ai un connard Il est dans le noir L'enfoiré Eh ? Oh non Non pas ça Allez Il est là Allez viens Viens mon putain Viens Biip Biip Marche arrière Le camion Le camion Ben Viens Viens me sniffer le cul C'est ça que tu veux depuis le début Hein ? C'est mon petit cul Obscéné D'un Il a du mal hein À suivre Il va plus vite que moi C'est perdu Allez viens mon putain Viens Pour que je me rate Dégage Chien Oh Je l'ai baisé Après 80 heures de jeu À être terrifié par un même monstre Pensant qu'il est invincible Pensant que je ne peux rien faire face à lui J'ai emporté la victoire Paris Martyrisé Paris Terrifié Mais Paris Libéré Ah putain Quel jeu ? Saute avec lui Pour une belle conclusion Ah J'ai failli le faire Trop bien Espoir On pourrait On pourrait J'avoue que j'aimerais bien Bon je veux bien que vous me spoiliez Dans le chat du coup Est-ce que dans ce niveau Il y a des trucs que j'ai pas vu Que l'ogre m'a empêché De voir Enfin le sir Et son papa arrive Et là son papa arrive J'espère pas Il aurait du mal à passer le papa je pense Mais Est-ce qu'il y a genre des bouts d'armure Que j'ai raté Il est au niveau inférieur maintenant Je pense pas Je pense qu'il est juste dead Il n'y a pas Les gantelés là Il n'y a pas des petits gants D'armure Il y a un item pété Dans ce niveau Et puis j'ai avoir l'information De où il est Où est-il Niveau inférieur Dans l'autre sens Six pieds sur terre Oui voilà Dans le trou du boss Il y a L'item le plus rare du jeu Dans une latrine Alors ça Ça serait peut-être possible J'ai vraiment bien trouvé Les petits gants De De mon armure J'ai jamais eu l'armure complète Il me manque juste les gants Michel Michel 1 Michel 2 Michel 3 Merci pour votre sollicitude Oh putain J'y ai cru comme un fou Attends mais c'est ça ? You felt a strange Tidling sensation When you wear it Oui c'est ça Mais non Et là il fait pas Fait le sort des chiottes Lalalalalalalala Mais c'est ça Il te reste Un niveau inconnu Plus deux grosses créatures inconnues Attends que ça Il me reste Dans le jeu Non mais là On va On veut On veut que notre personnage meure On veut Voilà Bon bah au final Je serais pas venu pour rien Mais ça m'a apporté quoi Le bracelet de ses mains Je me sens Il m'a dit quoi ? Je me sens Je me sens plus Je feras plus fort peut-être Je feras plus vite Tu verras quand tu mourras Mais non Putain le jeu il a plein de trucs cachés Comme ça c'est trop stylé Par contre je suis vraiment allé chercher Dans les chiottes Un objet pété quoi J'ai cru que c'était un gobelet Je l'aurais jamais pris J'ai lu un peu la description Bon ok Euh Les golems Je pense que c'était au sud Qu'il y avait le Je sais même plus où j'étais Je sais pas regarder ma boussole J'ai été un peu con Euh Au sud il y avait le trou Je crois Donc si je retourne au trou Il me semble qu'il y a un accès Au niveau Au niveau des golems Tu l'as pas pris Comment ça tu l'as pas pris ? Faut vous me parler Comment ça je l'ai pas pris ? Ah mais vous faites des Vous faites des sales bêtes Les infos de chat Le pire cancer Qu'il peut y avoir Sur cette terre Les infos de chat Voilà je suis au sud Au sud 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 Si je vais à l'est Non mais j'avoue Je doutais aussi Quelle honte Vous doutiez Là au lit Il y avait aucune raison de douter Pareil Et tout le chat Ouais bon Faut le lire Je croyais du record me faire Que t'étais raté C'est vrai que je me serais aussi attendu A un Un petit truc Genre je prends le bracelet Et puis Il se passe une petite animation Comme quand Mon personnage découvre des trucs Non mais attends Dans cette version du jeu Ils ont rajouté Le fait que ton personnage Il pète un câble Quand il découvre des documents secrets Et on va me dire Que dans cette version du jeu Il n'y a pas la réponse A cet énigme là A ce truc là Il y a un petit compas Encore un autre Euh J'ai déjà fait mes poches ici Visiblement Par contre Pourquoi j'entends J'entends encore le monstre Comme s'il tabassait les portes Ça veut dire que ce n'est pas le monstre Ce n'est pas lui Qui produit ce son Pourquoi est-ce que ça veut dire Qu'il est encore En vie Il est encore là Pour me hanter J'aurais bien aimé check De ce côté là Appapinator Toujours le soutien C'est ton imagination Regarde par dessus ton épaule Bon J'ai eu un souvenir J'ai eu un souvenir Quand j'étais ici Je me suis dit Tiens je vais retrouver Je vais retrouver Michel Que j'ai laissé à l'arrière D'une pièce là-bas Mais Mais non Mais non Je suis revenu le chercher Michel Je suis revenu le chercher Et Je l'ai envoyé à la mort C'était de la mort Le problème c'est encore pire ! Et là j'ai plus de vie donc là c'est vraiment une fin d'aventure. Attendez, 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 dis-don, dis-don, dis-don. De souvenirs, attendez, stop ! Il y avait dans cet arbre. Sir, cancel your mind, making it difficult to detect. Continuously mask your mind from those that would sense it. Oui. Oui. Ta gueule. Et ensuite, je suis maintenant invisible à l'ennemi. Faut-il que je me mette à poil pour être encore plus invisible ? Je ne sais pas. Ta gueule la musique, ferme ta gueule ! Tu veux des tips ou pas ? Attendez, je vais poser la question pour les tips. Ai-je quelque chose en ma possession de plus que ce que je ne... Est-ce que le fait de me mettre à poil ça peut aider ? Voilà, voilà, voilà la question. Oui ou non ? Je veux bien une réponse à ça. Est-ce que ça peut aider à ne pas me faire détecter par les conneries ? Oui ou non ? Non, à part à fuir plus vite. Très bien. Des mois que je ne viens pas et l'autre... Et l'autre parle de se mettre à poil quoi ? Bah ennemi, ennemi... Bon, j'aurais baigné mais bon... Ecoute, on a évolué ici. Non, bon bah écoutez, j'y vais comme ça. Non, mais je me rappelle du sound design, je me rappelle de tout. Non, c'est terrifiant. Si vous voulez baisser le son, n'hésitez pas, je vais crier. Il ne faut pas que je me morde, il ne faut pas que je me morde. À un moment, ça va partir. De toute façon, je sais que ça va arriver. Alors pourquoi attendre le... Pourquoi redouter ce moment ? C'est comme un screamer au cinéma. C'est comme un screamer au cinéma, on sait que ça va arriver. Tu viens voir un film d'horreur. Pourquoi t'as peur ? Tu sais que ça va faire... On rappelle de tout, ça donne post-traumatique. Non mais de toute façon, on sait, là ils vont faire... Ils vont rouiller là. Les extraterrestres, là. Les extraterrestres dans les gendarmes. Pareil. Les mêmes. De l'huile. Il leur faut de l'huile. Il le grince beaucoup. De l'huile. C'est de l'huile. Tout ça pour découvrir des chiottes. Super. Il monte sur les murs. Il monte sur les murs. T'es pas Spiderman. T'es un chevalier en armure. La seule chose que tu peux défaire, c'est déféquer dans ton armure pour te réchauffer le corps. On va passer à autre chose. Je crois qu'il ne faut pas que je sprint. Je pense qu'il y a une mécanique de détection. Il y a une mécanique de... Ils peuvent nous choper ou pas en fonction des conneries que je fais. Donc je vais essayer de faire le moins de bruit possible. Et de marcher. Voilà. Toujours aussi agréable. Aussi posé. Les ambiances dans ce jeu. Encore une fois. J'ai jamais joué à un jeu dans ma vie qui m'a autant me fait chier dessus. Parce que ce jeu m'implique. J'ai envie d'aller plus loin. J'ai envie de gagner mes combats. J'ai envie de jouer à mon top niveau. Un jeu. D'horreur. Comme on connait au sens du terme. Où tu fais juste ZQSD. Et t'appuies sur des objets pour passer des portes. Et trouver la clé machin truc. Je pense que ça me ferait moins peur. Même si j'ai jamais joué à ces jeux là. Donc peut-être que je me trompe. Mais je pense que ça me ferait pas peur. Parce que je serais moins appliqué. Je trouverais le gameplay à chier. Et je sais. Que le but du jeu c'est juste de me faire chier. Mais là. On est dans un jeu de combat. Avec de la simulation de physique. Il y a tellement plus de mécanique de jeu. Que juste. Te faire peur. Je dirais même que c'est pas le but premier du jeu de te faire peur. C'est là dedans qu'il est fort. Son ambiance creepy. Ses mécaniques de jeu exigeantes. Qui permettent de faire. Des miracles. De se prendre pour Aragorn. Pour Luke Skywalker. Pour Obi-Wan peut-être. C'est peut-être mieux. J'ai pas envie de finir en saucisses y. Euh. Toutes ces mécaniques. Donnent du poids. Assez de peur. Et le fait que tu sais. Qu'en jouant bien. Tu n'auras pas de problème. Belle musique d'enculé en tout cas. Euh. Allez. J'ai pas envie de passer là. J'ai l'impression d'avoir un vieux souvenir. Ta gueule la musique. J'en peux plus. D'un coup d'un seul. Et un mec il vient chier dans le micro. C'est fou. C'est fou. C'est fou. Alors qu'il se passe rien. C'est juste une boucle musicale. Yo les gars. Désolé c'est par rapport. Non mais n'hésitez pas à faire du hors sujet là. J'accepte. Yo les gars. Désolé. C'est par rapport avec le live. C'est pas en rapport avec le live. Mais je sais pas où demander. Quand je lance Bannerlord. C'est en 1.2.6. Et pas en 1.2.9. Un de vous sait pourquoi. Euh. Et bah tu fais clic droit sur ton jeu dans Steam. Et tu changes la version. Et tu mets la version aucune. Voilà. Comme ça tu seras toujours sur la bonne version du jeu. J'ai déjà fait le tour par là bas. Y'a rien. Y'a rien à voir je crois. Non mais attends. Au moins faut porter ses couilles. On y va. Par contre je vais baisser le son du jeu. J'en peux plus là. 3 litres de sueur sur le bureau. Exactement. Y'a une porte par là bas. Une porte par ici. Et si j'allais chercher la porte la plus haute à elle. Ta gueule ferme ta gueule. Allez. Ils vont me sauter dessus. J'ouvre la porte comme il faut. Et je passe. Allez. Allez. Je pense qu'ils peuvent passer ou pas. Putain. C'est pas grave je le tente. Oh ils peuvent pas passer. Est-ce que je tente de le fight lui ? C'est quoi le sort que j'utilise en ce moment ? Ah je me fais moins détecter. Bon ils m'ont détecté. Donc ça sa tèche c'est de la merde. Voilà beau sort bien à chier. Et moi j'ai envie de me battre avec ça. Plus. Le fait de repousser les adversaires. Et là. Qui ne tente rien. N'a rien. J'ai l'impression d'être Louis de Funès. Dans les gendarmes et les extraterrestres. Josepha ! C'est faux Josepha ! Oh non. Oh c'est effarant. Et là il me vient sur la gueule là ? C'est quoi ça ? Ça explose ? Avec les petites araignées sur les murs. Pour donner un peu d'ambiance quoi. Ça va l'armure ? Au top ? En fort ? Bon il est bon de savoir quand même que les portes les bloquent. Attends je suis revenu sur mes pas. Je suis revenu au début. Je suis revenu au début. Ou pas du tout. Je suis revenu au début. Ou pas du tout. J'étais là tout à l'heure non ? OMG c'est vrai qu'il n'a pas de carte. Oui. J'ai l'impression de reconnaître mais de ne pas reconnaître à la fois. Si si mais c'est ça. Ça c'est la porte de mon cul. Sésame. Pain au sésame. C'était ça. Je me suis trompé de mot de passe. Coucou les boys. Ça va ? Ouais. Ça va top. Trois épées. Nous sommes face aux trois épées. On pensait déjà passer par là étant donné que les portes sont ouvertes. On va plutôt partir sur cette direction là. Qui m'amène au même endroit. C'est ça la connerie ? Oui. Double épée. Pourquoi y'a double épée partout ? I don't understand. Non mais fuck le jeu. Fuck le jeu. Y'a pas une petite carte là ? Oh la petite carte. La petite carte dans le tiroir. Y'a rien. Y'a rien y'a rien. Bon alors je vais chercher un peu plus mais s'il y en a qui ont les infos j'avoue que là. Je crois que je vais commencer à demander. Y'a-t-il quelque chose ? Y'a-t-il un élément ? Qui n'aurait ne serait-ce qu'un tout petit intérêt dans ce niveau ? J'avoue que je suis intéressé. Là on est d'accord que je suis revenu au début. Absolument. Pour ce qui est de faire ces besoins en armure médiévale, des études très sérieuses se sont penchées sur la question. Et d'après la compréhension avec les réactions et corps dans les sports, marathon par exemple, ou contexte de combat moderne, la montée de stress préalable a pour effet sur le corps de le faire se vider. Puis les organes se verrouillent pour ne pas avoir besoin d'évacuer au mauvais moment pendant les heures à venir. C'était Moustache. Merci pour cette précision. des hommes, des combattants emplis de culture aujourd'hui. Cette map est immense avec énormément d'endroits intéressants. Énormément, tu dis ? Dis-tu ? Allons-y. Bonjour, bonjour. Vous me regardez ? Moi aussi je vous regarde, y'a pas de souci. Bonjour. Ah ! Oh ! Un petit chocolat ! Un petit chocolat ! Allez viens là ! On va rigoler. T'es dans quelle team toi ? De ceux qui sont à chier ou ceux qui sont... Ah plutôt de ceux qui sont à chier j'ai l'impression. Ah oui oui. On est dans la team à chier ici. Ah oui oui oui. Tout à fait. La petite... Regardez, regardez, c'est la boîte de nuit. C'est la boîte de nuit du lieu. On y est. Petite boîte de nuit sympa. Hop. Est-ce qu'on peut s'ambiancer ou pas ? Non, je crois que c'était une salle de torture. Voilà, on savait s'ambiancer dans ces lieux. Regardez là, hop. Je passe au milieu des grilles. Petit rituel sacrificiel. L'ogre me tombe sur la gueule. Et on est bon. C'est toujours sympa de découvrir ces petits tourniquets. Ta gueule la musique. Merci à toi. J'ai à la fois un petit amour pour ces développeurs et à la fois une haine viscérale pour ces fils de pute. Ils portent les deux titres. Oh la 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 la. C'est incroyable comme jeu. Ils sont trop forts. Allez, dictora. Oh la la. Oui, mais c'est génial. Je suis en train de l'embarquer. Oh mon lieu. Qu'est-ce que c'est que ce bouclier ? Round Shield. Il a l'air sympathique ce bouclier dis-donc. Il est passé par-dessus la troisième corde. Exactement. Et je dis oui. Il faut que je regarde, il faut que je m'oriente dans la bonne direction. C'est essentiel. Là on a vu les deux, donc là, là je suis arrivé. Non, pas du tout. Visiblement, c'est non. On va pas refermer. On va laisser entre-ouvert pour montrer que je suis passé par là. Mais du coup, ça c'est vers le nord. Il semblerait qu'il y ait plus de choses. Je redescends vers le sud. Il faut prendre connaissance des points cardinaux pour mieux se repérer et ne pas être un débile dans l'obscurité. perdu au milieu de ses ennemis et de ceux qui veulent du mal à son arrière-train. Oui, bonjour. Oui, toutes les pièces se ressemblent et j'ai l'impression d'être passé déjà 40 fois à côté de ce brasero. Bonjour. Oui, il y a un bouclier. Et qu'est-ce que ça veut dire ces putains de signes au sol, ça doit vouloir dire quelque chose. Mais quoi ? Rien n'est moins sûr. Ah, un ennemi. Moi, si je vois des ennemis, je suis content. Ça me fait du fight. C'est la fin d'aventure, merci à tous. Ta gueule. Ma vie est remontée. Vous avez pas vu avec le... J'ai eu le bracelet du plaisir. Hop là. Ma vie est remontée. Au moment où je suis arrivé... Avec une vie basse. Oh, dis donc. C'est la même... Pôle armes que moi, mais en... Mieux. C'est l'effet bracelet, ça. Eh, t'as vu ? Pas mal, hein ? Tomco. 974. 984. Voilà. Merci à toi, Paul Prime. Quatrième mois en Prime. Qui fait toujours plaisir. Merci à toi. Voilà, on se traballe vers l'ouest. Ah, déjà passé par ici. Très bien. J'étais déjà arrivé par cette ouest-là. Là, on va redescendre un petit peu. Les couloirs. Oui, la musique. Des cailloux, des cailloux, des cailloux ! Ça m'énerve ! Y a rien du tout. Y a des cailloux. Merci le jeu. Allez, on retourne un peu vers le nord. Allez, on va passer par là. S'ils avaient calé des screamers sur la musique, il y aurait eu des arrêts cardiaques. Oui. Je pense que s'ils avaient eu le temps de dev... Non, mais là, ils sont quatre. Ils sont quatre. Impossible qu'ils me sautent dessus. Quatre en même temps, c'est beaucoup trop. Je n'y crois pas. C'est pas ça. Ah ! Allez. Euh... On va peut-être... Non, il reste un quart d'heure de live. Il reste un quart d'heure de live. On peut le faire. On peut le faire. J'allais dire, on peut peut-être se retrouver pour un prochain épisode. Je pensais arrêter l'aventure ce soir. Mais visiblement, il reste plein de choses à découvrir. Visiblement. Qu'est-ce qu'il y a ? Je suis en train de redescendre au sud et du coup, il n'y a rien du tout de ce côté-là. Je suis déjà passé par là. Ah, le sens de l'orientation. Captain Fracca. Et l'orientation. Bienvenue. Je pense que j'étais de l'autre côté. Et que du coup, il n'y a pas trop d'intérêt à traverser parce que j'étais déjà de l'autre côté. Et que maintenant que j'ai traversé, bon bah autant en profiter. On croit en toi. Merci à tous. Mais la question c'est croire en moi mais... Mais pourquoi ? Attends. C'était là ? C'était là qu'il y avait les méchants ? Non. Mais pour quelle raison ? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans ce niveau. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut que je trouve. Apparemment il y a des trucs. Mais j'en sais rien moi. Un portail ? La réponse au sens de la vie ? La fin du jeu ? Un putain d'archélectrique qui va me bloquer le passage et je ne vais pas savoir quoi faire. Il y a peut-être un monde où je passe au travers et tout se passe bien. Il va peut-être laisser un petit cristal de couleur pour dire que je suis passé par là. C'est vrai Vapinator, ça serait le moment de les utiliser. T'as bien raison. Il me semble qu'il n'y a aucun meuble dans ce jeu là. Au lieu dans ce niveau là. Oui bien sûr ça a l'air très rassurant. Tout à fait. En baissant là hop. Directement dans le crâne et puis terminé. Ouah les lumières sont dingues. Bon les objets n'ont pas l'air d'interagir avec cette merde. Plaquage à la Sébastien Chabal. Ah mais tu as vu l'emblème que tu as ? Comment ça l'emblème que j'ai ? Tu as vu le petit token que tu avais dans son sac ? Ta gueule la musique ! Token. Oui ça représente les trois petites merdes du sol qu'il y avait dans un des lieux où il y avait tous les golems. De là à savoir quoi en foutre ? Quoi il y avait un truc à actionner ? Un truc comme ça ? J'appelle, j'appelle au backseat. Est-ce que si je traverse tout droit c'est fichu ? Moi j'ai envie de traverser là. Enlève le de ton sac. Et mets le dans ton inventaire déjà. Il va moisir sinon. Tu aimes bien ce type de backseat là ? Il est pas mal. Il est pas mal ce backseat. Le levier est pas loin. Le levier est pas loin. Je ne vois pas de levier. Je ne sais pas s'il y a une réunion de la force demain mais je ne pense pas pouvoir venir trop Covid-ed pour parler mais on reste sur ce qu'on s'est dit pour hors tank. Désolé de ne pas PV. Pouvoir être là. Dévise. Très bien monsieur. Repose-toi bien. Soigne-toi bien. Coucou les copains, vous allez bien ? La vie est belle. Les oiseaux chantent. Là il y a double épée mais c'était de l'autre côté les triples. Un peu comme une bière quoi. Bon en vrai, il n'y a aucune idée de... A quoi tout ça va me mener. Ça ne me dit rien. Ah bah c'était bien efficace tout ça. Oh j'ai des tokens dis donc. Ah le token était sur cette armure là. Le chevalier bizarre que j'ai trouvé plutôt dans d'autres niveaux. Oui, je me rappelle maintenant. Cette armure, qu'est-ce qu'elle a comme stat ? Il me semble qu'elle est beaucoup moins encombrante que celle que j'ai. Et que ses stats sont correctes mais j'ai tellement amélioré mon armure à moi que... In fine, je vais garder l'armure que j'ai actuellement. Et on va s'arrêter là pour ça. Absolument. Merci bonne touille à tous. Bisous. Ah y'a un autre... Alors qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté ? Y'a un oeil. Mais la double épée je ne l'ai pas. Bon alors là ça veut dire que je suis immunisé là. Non bon alors là j'avoue je veux bien le... Je veux bien l'astuce hein. Parce que là jamais de ma vie je n'aurais pris le temps de check ça hein. Garde le dans l'inventaire. Ouais c'est pour être immunisé alors. Ca va me permettre... Ca me donne l'accès. C'est comme... Comme un jeton d'accès quoi. C'est bien un save pass après... Je sais pas comment ça marche. Ok. Donc ça veut dire que les trucs ils vont pas me courir après. Ok ok. Bon je... On boit un petit gobelet ? On boit un petit verre ? Ca c'est le genre de trucs qui vont changer je crois plus tard dans le jeu. D'après ce que j'ai entendu des devs. Tous les assets 3D de gobelets et cetera changeront dans cette région là. Avec la prochaine mise à jour je crois. Ca sert uniquement à ne pas activer les golems. Ok. Bon bah cool. Cool très très cool. Ah donc là. Hop. Là je suis tranquille. Allons vers l'ouest. J'ai entendu des bruits. Je pense qu'il y a un ennemi dans le coin. Derrière la porte qui est à mon sud là. En bas de l'écran. Coucou les copains. Ca va ? Oui. Il y a personne. Allons vers le sud. Ah bah voilà c'est bien. Il y avait bien un monsieur. Sûrement un monsieur avec un petit token. Hop là. Bonjour. Veuillez rentrer et veuillez ressortir. Repartez dans l'ombre. Donne moi ton token. Putain j'ai les one shot. Il n'a pas de token. Enfer et damnation. Il va y avoir un token là dedans. Charcoal. Et de la ficelle. Super c'est vraiment top. Oh la clé mort. La great sword. Elle est jolie. Je pense qu'elle ne servait à rien. On la prend au cas où. En tout cas contre des mecs full armure ça ne servait à rien. Moins cette peau l'arme est moins efficace que celle que j'ai actuellement. Voilà on a des coffres avec rien dedans. On est très contents. Très contents. Ça je peux le mettre avec. Ah oui. Je peux combiner. Ta gueule la musique. Yes. Ah c'est mieux le truc à eux. Ah merde. La merde. Wrong condition. Ouais ok. Est-ce qu'il faudrait que je change d'armure. J'en sais rien. Bordel de cul. Je ne sais pas. Le coverage est pas mal du tout. L'impact est très bon. De manière générale c'est mieux ce que j'ai. Je vais tellement améliorer. Voilà pas mal ça. Pas mal du tout. Barricade. Un peu la barricade. Ah j'utilise déjà un sort. Qui me donne un bonus constant. Donc le jeu ne veut pas. Je peux tout à fait comprendre. Il n'y a pas de soucis. Mais du coup je vais utiliser. La sauce. Bonjour monsieur. Ah non 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 non. Moi je viens vous donner la sauce. Non non. C'est tout ce que vous aurez de ma part. Ouah. Je l'encastre. Tellement profondément dans son crâne. Que lorsque je relève. Qui s'envole. Qui s'envole. Qui s'envole. Je ne peux pas une deux sorts en même temps avec continuity. Quoi ? Comment ça ? Je l'ai chopé continuity ? Je ne suis même pas sûr. Union. Convergence. Conveyance. Continuity. Alors je peux faire deux sorts, je ne peux pas faire deux sorts constants, genre celui-là et celui-là, ça ne fonctionne pas Non, par contre je peux utiliser ce sort qui améliore mon épée et je peux utiliser ce sort qui balance la sauce Heavy Helm Il a l'air bien à chier aussi, tout ça a l'air bien 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 nul, c'est super, on s'en fout Ah si ça c'est mieux ça, si ça c'est mieux ça, attention le petit screamer de la musique qui arrive, on le reconnait Si mais il faut upgrade le continuity, d'accord C'est noté On va aller faire un petit tour du côté du nord, il y a un petit passage Allez une petite carte des lieux, ça serait sympathique Oh j'y ai cru mais comme jamais Tant qu'on est à l'heure du backseat parce qu'on arrive sur la fin du jeu Est-ce que ça sert à quelque chose ces putains de cartes ? Est-ce que vous savez ? Vos catastrophes, est-ce que tu as les infos ? Je suis responsable de choses qui sont au-delà de moi-même, je ne sais pas quoi faire dans la vie, c'est terrible Encore un mec qui ne sait pas où il en est quoi Comment pouvons-nous juger de telles choses ? C'est terrible la vie, c'est de la merde Très bien, et bah fume ta pipe, c'est top Aucune idée, j'en ai jamais trouvé l'utilité Ok, bon les cartes, les cartes c'est des cartes quoi Oh, plate armor, putain elle est belle hein L'encombrement est monstrueux La qualité est moins bonne que celle que j'ai, en tout cas pour certaines choses Je me défends mieux contre les coups d'épée, mais je me défends moins bien contre les crushs Et de manière générale, l'encombrement est moins présent et je me défends mieux Par contre c'est combiné à ça quoi Ah, donc ça veut dire que moi j'ai 6 points, 1,5 Et celui-ci il a 1, 2, 3, 4, 5, 6 Et en fait il combine le plastron plus les bras Donc j'imagine que c'est mieux Le truc Ouais, c'est à peu près équilibré des deux côtés On sait pas trop Ah c'est joli hein C'est joli mais Je préfère mon armure que j'ai eu jusqu'à maintenant Elle a plus la classe anyway Bah je préfère avoir une armure complète qui a la classe que Qui a à peu près la classe Ah oui la mienne, la mienne a plus la classe je veux dire J'imagine Ta gueule la musique, ta gueule la musique Y'a, 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 la musique, ouais Ta gueule, ouais, ouais, ouais Coucou, je viens faire du porte-à-porte Ça serait pour la suite du jeu S'il y en a une J'aurez-vous 5 minutes pour la suite du jeu s'il vous plaît Ah, toujours les petits Les petites lumières Laissées sur le chemin Boots Je crois que je vais arrêter de regarder les armures J'ai l'impression d'avoir une des meilleures armures du jeu Quelques petits détails près Et pourquoi le jeu me donne encore des armures ? Pour préparer ce qu'il y aura plus tard dans le jeu mais Ça n'est pas dans le jeu Alors, on va te faire foutre Tu n'as pas la meilleure armure du jeu, petit prétentieux Wow, 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 on va se calmer Je suis prétentieux comme je veux moi Petit oui mais Bon, oui, prétentieux, oui Coucou, j'aimerais bien avoir une petite map si possible Perso, je trouve l'armure complète plus efficace Ah, mais oui, mais si je me fais une armure complète Avec toutes les mêmes parties d'armes, je vais avoir mon encombrement, non ? Il n'y a pas une histoire comme ça ? Pouvez-vous me confirmer l'information ? Je ne sais plus Bon, ça c'est chiant Hop, on boire toutes les cartes Ta gueule, merci à toi Il y a surtout moins de trous dedans Comment ça moins de trous ? On a l'armure actuelle à zéro trou quoi Je défendrai mon armure jusqu'au bout Allez, c'est la dernière salle, il y a forcément une carte Il y a une clé en tout cas Il y a une clé Je pense que tu finiras par changer d'armure Et bien en tout cas pas avec celle-ci Avec celle que je trouve partout Aïe 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 aï Après voilà, peut-être que le jeu joue avec mes nerfs, et il fait sa vie, quoi. En me faisant penser qu'il y a forcément une carte ici, alors qu'il n'y en a pas. En ne répétant pas la boucle de gameplay qui faisait que dès qu'il y avait des bureaux comme ça, il y avait une chance d'avoir une carte. Mais merde, j'ai loupé le live, bonsoir. Si tu vas pouvoir regarder la redive peut-être, parce qu'elles sont tirantes sur Youtube, je viens de voir qu'elle n'était pas abonné. Donc oui, oui, oui. La vie est dure, et elle commence sur ce stream. Oh là là là, non, non. Je ne me suis pas cassé la gueule de tout ce stream, c'est pas maintenant qu'on va commencer. Non, ta gueule. Je n'ai pas cassé la gueule par moi-même. Et merci PapiNator qui offre un abonnement à Vidassie, incroyable. Ça marche maintenant, ça marche, merci. Tu m'as permis de tester là. L'alerte, ça fonctionne. Bravo, bravo. Tu as réussi à choper un abonnement, Vidassie. Merci PapiNator pour le soutien. Bon. Ah, un autre ennemi apparaît. Hé, ferme ta gueule. Casse-toi la gueule, mon petit. Oh là là, il m'a mis à l'estompe de fou. Ouais, par contre, si je n'arrive pas à l'affronter, si je n'arrive pas à le faire tomber, c'est compliqué. Il n'est pas mort. Voilà, très bien. Parfait. Ça, c'est une vieille arme que j'avais. D'ailleurs, on peut essayer de la récupérer pour la balancer sur des ennemis. Moi, j'y crois bof, à ce truc. Je n'ai jamais réussi à le faire fonctionner. On va faire sans. On va faire sans. La double épée. Oui, mais je suis déjà passé par là. Alors. Noir, il fait noir. Très, très noir. Ah bon ? Je suis déjà passé par là ? Je n'ai pas de souvenirs de cette magnifique tablée. Cette salle du conseil. Tout à fait, papillonnateur. Tu as raison. Merci à toi. J'ai trouvé une clé quand même. Impossible de savoir la demi-tableon exactement. Regardez la tableon. Putain, mais on y croit qu'il y a quelque chose là-dedans. Qu'est-ce que je disais ? Je ne sais plus. Eh oui. Eh oui. Beau lieu de merde. Je ne sais plus. Je ne sais plus, ça y est. Le ice commence à durer jusqu'à tard. L'esprit commence à vaciller dans ses couloirs sombres et terrifiants. Il y avait rien du tout. Non mais attends. Il y a toute une pièce comme ça. Avec deux couloirs, un milliard de tiroirs. J'ai rien trouvé. Il n'y a rien du tout. Je pense que cette zone n'est pas assez développée par les développeurs. Je pense qu'il manque des choses. Des choses prévues pour le futur. Mais auxquelles nous n'avons pas accès. Bon, ça, impasse. Les armoires sont doubles, je crois. Oh non. Oh non. Oh non. Une info de chat. Encore une info de chat. Regardez. Regardez, j'y retourne. J'y retourne. Les armoires sont doubles, me dit-on. Mais comment ça ? C'est la même chose que ça. Le cabinet correspond à ça, donc non. Comment ça double ? Double, c'est deux cabinets l'un sur l'autre, ça ? Oh. Oh. Bien vu. Bien vu, ça. Heureusement qu'on a le chat. Les infos de chat, heureusement qu'on les a. Putain, j'aurais jamais pensé à ça. Jamais, jamais. Oui, il suffit de regarder l'illustration des meubles pour voir ça. Mais ouais, mais qui pense à ça ? Mais j'aime jamais ça avec les développeurs de ce jeu. Ils font des trucs, vraiment. Vraiment que tu vois pas dans d'autres jeux. En tout cas, pas au jeu que les jeux jouent. Mais il y a vraiment ce truc, ils vont plus. Bon, après, j'ai chopé un petit couvre-chef, quoi. Bon, il est meilleur que celui que j'avais. Donc on considère ça comme un loot correct. Bon, en tout cas. À la boîte. J'ai mis ça où ? Tu fous, dans cette boîte-là ? On va mettre, voilà, une petite couleur jaune. On est passé par là. Pas besoin. D'y retourner. C'est sûr que tu verras pas ça dans Banerland. Ouais, enfin, dans Banerland ou n'importe quel autre jeu. Les cristaux ont une valeur. Ah ! Putain de sa merde. Putain une boîte. Mais à quoi ça sert, les valeurs ? J'aide pas les cristaux, surtout pas des bleus. Mais comment t'es censé savoir que les fucking cristaux servaient à quelque chose ? Devenir fou, moi. Je vais devenir fou. Parce que ça brille. Parce que ça brille comme les potions et les machins. Tout ce qui brille, il faut le garder. Il brille. Ah ouais, mais super. Justement, s'il brille, tu peux te dire, il serve à quoi ? Mais c'est pas possible. J'ai jamais vu de tout le jeu. De tout le jeu, j'ai pris tous les cristaux. J'ai jamais vu un moment où je me suis dit, tiens, les cristaux. Peut-être que j'ai fait une erreur. Bon alors là, on a quoi ? Là, c'est le truc que je lui avais dit tout à l'heure. Oui, donc là. Là, je passe et je me fais déglinguer. Parce que j'ai pas le token. C'est parce que tu as mal exploré les autres niveaux. Tu as mis quelques loot, sinon tu saurais. Ah ouais, mais bon. Plein cul des loot à un moment. Et là, on est sur la même merde. Après. Ils ont rien, ils bloquent. Allez, tant pis. Ça va, ça va. J'ai un des deux tokens, donc je suis libre. Libre de passer. C'est validé. Ce que vous m'avez dit est validé. Coucou, petit ennemi. J'entends un autre ennemi, je crois. Je lui ai frappé entre les jambes. Fils de... Je crois que je suis de l'autre côté du... Oh là là ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! OMG, quoi. OMG. Bon, et bien après deux heures de Hexanima, peut-être que nous replongerons dans Hexanima pour explorer plus loin. À vrai dire, il est temps combattants qui savent, notamment ceux qui me backslident depuis tout à l'heure et qui savent, de me dire si j'ai raté des trucs importants du jeu. J'ai tué l'ogre, enfin le sir. J'ai trouvé, enfin vous m'avez dit, comment marchait le truc des golems. Je peux maintenant explorer tout cet endroit où il va sûrement y avoir du loot sympathique. Est-ce que le loot vaut le coup d'être joué ? Genre ça débloque un truc qui se passe, ça ne sait pas. Il te manque des uns. Il te manque le boss. Ça, vous avez les arguments. Il te manque le boss. Ok. L'utilisation des cristaux. Il te manque le loot et le boss. Ok. Le loot, apparemment, je suis déjà passé à côté. Donc pouvez-vous me donner des indices sur le loot ? Essayez de ne pas me dire que c'est ici comme ça, mais on essaie de deviner. On essaie de jouer un petit jeu ensemble. Quatre mini-boss uniques qui montrent de futures fonctionnalités. Spoignez pas trop, spoignez pas trop, attention. Qui vont ensemble, ceci dit. Ah, le loot est avec le boss. Ah, là, vous me donnez ce truc du challenge que j'ai envie d'aller chercher. Très proche, le loot. Avec ces arguments, Captain ne va pas dormir de la nuit. Potentiellement. Est-ce que ce boss est dans ce niveau ? Il y a une belle-mère en boss finale, si tu veux. Non, on n'est pas dans... On n'est pas dans... The Binding of Isaac. On me répond oui. Très bien. Alors, le rendez-vous est pris. Youtube, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire. Dans le prochain épisode, la fin de l'aventure. Ex-anima, je pensais que c'était aujourd'hui. Mais on a découvert des choses. Et nous avons maintenant la carte qui va nous permettre d'aller chercher le dernier butin, le dernier challenge, même si j'espère qu'on va trouver de la vie entre-temps. Je suis pas sûr. Laissez un like et un commentaire si ça vous a plu. On se retrouve au prochain combat.